... Bonne nouvelle pour les refuges de montagne. La réouverture commence dès ce week-end, dès 6 et 7 juin. C'est ce qu'était venu annoncer la secrétaire d'Etat à l'écologie, Emmanuelle Wargon, en visite au refuge de Rosuel à Pézay-d'Encroix, ce mercredi 3 juin, accueilli par le Parc National de la Vanoise et tous les acteurs du secteur impliqués dans ce travail de réouverture. On est heureux d'accueillir Mme Wargon aujourd'hui et de saluer les bonnes nouvelles qu'elle nous annonce en compagnie du préfet de la Savoie, qui a été le préfet coordinateur national de la question des refuges avec Vincent Roland et le syndicat des guides et les représentants des gardiens et gardiennes de refuges. Donc c'est un grand soupir de soulagement. Ce qui est important, c'est qu'on a posé des lignes directrices nationales, réservations obligatoires, chartes du randonneur, le fait de venir avec son sac de couchage. Mais après, chaque refuge organise son espace en fonction de ce qu'est le refuge. Ça dépend de la taille du refuge, ça dépend de l'organisation des sanitaires. Ici, par exemple, le refuge a réorganisé les circulations et a affecté une douche et un bloc toilette par dortoir. Cette visite était l'occasion de faire un état des lieux des mesures ici appliquées, des mesures qui redéfinissent les pratiques d'accès aux refuges en essayant de ne pas dénaturer l'esprit des nuités en montagne. De l'achat d'alèses plastifiées, des marquages au sol, un travail sur toute l'organisation des sanitaires pour que chaque dortoir ait ses propres sanitaires, le non-mélange des groupes, des services de restauration différents. Le nombre de personnes a été limité, bien sûr, dans les refuges. Ils ne sont pas dans leur capacité maximum. Il y a des matériels supplémentaires qui ont été installés dans les zones collectives, bien sûr, des plexiglas quand il y a besoin pour protéger les personnels, une circulation pour la cuisine particulière. Que des mesures barrières, tout à fait logiques et que les personnes comprendront parfaitement. Enfin, autre changement de pratique accéléré par la crise du Covid-19, l'ouverture des refuges, et notamment pour ceux du parc de la Valoise, aux unités en tentes, une nouveauté bien encadrée pour le refuge de Rosuelle. Nous, ici, on va installer quatre tentes. On a eu l'autorisation pour quatre tentes qui permettent d'accueillir chacune deux personnes avec des tentes que nous, nous installons. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas venir avec leur propre tente et l'installer dehors. Pour d'autres refuges, il sera possible de venir avec sa propre tente, mais toujours avec le préalable de bien annoncer sa visite auprès des gardiens de refuge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501